Et je vous invite à tourner dans vos Bibles l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21, sera notre lecture ce matin. Notre Sauveur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Préparons-nous donc à recevoir cette nourriture spirituelle que le Seigneur a préparée pour nos âmes aujourd'hui, Jean 3, verset 1 à 21, la page 105 dans notre Nouveau Testament, si vous utilisez la même version que nous. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, merci pour une autre occasion que nous avons d'écouter ta parole. Elle est précieuse, c'est par elle que tu sauves les pécheurs, c'est par elle que tu sanctifies tes bien-aimés. Nous voulons la recevoir ce matin avec des cœurs bien disposés. Aide-nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit œuvre en nous. Pour que ta parole rejoigne et touche vraiment le cœur de nos cœurs et qu'elle vienne faire sa belle œuvre en nous de transformation, de résurrection, de renouvellement, de transfiguration. Viens, Seigneur, nous t'en prions en chacun de nous et fais-nous du bien aujourd'hui alors que nous nous mettons à l'écoute de ta vérité. Nous le demandons ensemble au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble donc la lecture de Jean 3, 1 à 21. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu naît avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Amen. Un mot a intrigué les habitants de la ville de Sydney, en Australie, pendant plus de trente ans. Chaque matin, le mot « éternité » était écrit à la craie jaune, soigneusement, sur les trottoirs, sur les quais de gare, à divers endroits. Qui était l'acteur, si vous voulez, celui qui écrivait partout ce graffiti? Un matin très tôt, un pasteur a vu que c'était Arthur, un homme qu'il connaissait bien. Arthur était un homme qui, pendant une grande partie de sa vie, avait vécu dans l'ivronnerie et la misère. Et un jour, un chrétien lui avait dit, « L'éternité, où passeras-tu l'éternité? » Et Dieu s'était servi de cette question-là pour faire naître de nouveau Arthur. Et pendant toutes ces années, de 1934 jusqu'à 1967, il a écrit le mot « éternité » plus de 500 000 fois dans la ville de Sydney, en Australie. Et c'est devenu quelque chose de très connu. C'est devenu comme une partie du patrimoine de cette ville-là. Le 1er janvier de l'année 2000, au milieu des feux d'artifice, le pont dessiné en Australie a été illuminé avec le mot « éternité ». Dieu s'est servi de cet homme qui savait à peine écrire et de ce faible effort d'écrire ce mot-là en espérant interpeller ses semblables pour leur rappeler le caractère éphémère de la vie, pour les interpeller, à se tourner vers Dieu. Donc, Dieu s'est servi de cet homme pour toucher plusieurs vies pendant toutes ces années. Vous pouvez trouver tous les détails et les photos du pont dessiné sur Internet si vous voulez fouiller. C'est très intéressant. Mais de fait, où passerez-vous l'éternité vous-même? Le texte que nous venons de lire en Jean 3.1 à 21 nous dit comment passer une éternité de bonheur dans la présence de notre Dieu. Un chef religieux qui se nomme Nicodème, chef faisant partie du Sanébrin, c'est-à-dire de la cour suprême des Juifs, si vous voulez, va de nuit à la rencontre de Jésus et dit au Seigneur Jésus, au verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » On a l'impression que Nicodème va vers Jésus au nom d'un certain nombre de ses collègues. C'est comme s'il lui dit, « Jésus, on te regarde d'aller, puis on serait presque prêt à t'accueillir dans notre club. » Et Jésus fait prendre conscience à Nicodème que Nicodème est mort, spirituellement parlant. Jésus dit au verset 3, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et au verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Dans la prédication de ce matin, je vais répondre aux questions suivantes. Que signifie naître de nouveau? Pourquoi la nouvelle naissance est-elle indispensable? Quelle part jouons-nous dans la nouvelle naissance? Quel fruit produit la nouvelle naissance? Et comment nous pouvons aider les morts spirituelles à naître de nouveau? Premièrement, que signifie naître de nouveau? Jésus nous fait comprendre par ce texte que Nicodème aurait dû savoir et comprendre qu'est-ce que c'est que ça, cette idée de naître de nouveau, parce qu'il était un enseignant en Israël qui enseignait l'Ancien Testament. Jésus dit au verset 10, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. » Cette remarque de Jésus nous pousse nous-mêmes, si nous voulons savoir, qu'est-ce que c'est que cette idée de naître de nouveau, d'aller voir dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était annoncé à ce sujet? Que trouvons-nous dans l'Ancien Testament au sujet de la nouvelle naissance? L'expression complète « naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau » n'est pas telle qu'elle dans l'Ancien Testament, mais les ingrédients de cette vérité sont là, présents, dans les livres des prophètes et particulièrement dans le livre du prophète Ézéchiel 36, 25 à 27. Lorsque dans ce texte et dans d'autres textes, on va le lire dans un instant, lorsque dans ce texte il est question de l'eau, c'est la purification du péché qui est annoncée. Lorsqu'il est question du cœur nouveau, de l'œuvre de l'Esprit-Saint, et il est question de l'Esprit-Saint qui va venir œuvrer dans le cœur des gens qui vont se confier en Dieu pour être renouvelés. Écoutez bien, Ézéchiel 36, 25 à 27, c'est l'Éternel Dieu qui parle et il dit « Je ferai sur eux l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Ça, c'est ce que les prophètes annonçaient dans la perspective de la venue du Messie. Les Juifs, à l'époque de Jésus, s'ils étaient bien enseignés, attendaient cet accomplissement de cette prophétie-là. Ils désiraient avoir un cœur nouveau, recevoir la purification de leur faute. C'était ce qui était attendu avec la venue du Messie. Mais on dirait que Nicodème, il ne sait rien de ça. On dirait qu'il n'était pas au courant ou préparé pour transmettre cet enseignement vital. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Toi qui es reconnu comme une autorité en Israël, tu ne sais pas ça. Il aurait dû être en mesure de montrer aux gens de son époque que la nouvelle naissance, la vie nouvelle s'ancrait dans les promesses de l'Ancien Testament et était particulièrement remplie d'espérance pour le peuple croyant. La nouvelle naissance dont Jésus parle en Jean 3 est l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament. C'est un peu comme si Jésus dit ce qu'Ézéchiel 36 annonce. Eh bien, voici là, c'est en train de se produire et ça va se produire. Moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'Esprit Saint est celui qui vivifie, qui donne la vie. Lorsque l'Esprit Saint vous unit, vous connecte à moi, qui est la vie qui vous fait naître d'en haut, alors voilà. C'est la purification de tout votre passé, c'est le renouvellement de tout ce qui s'en vient. Vous êtes lié, vous êtes attaché, vous êtes collé à moi, vous avez la vie nouvelle. Voilà ce que c'est la nouvelle naissance, en d'autres mots. Deuxièmement, pourquoi la nouvelle naissance est indispensable? Parce que sans elle, dit Jésus, au verset 3, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, si nous ne naissons pas de nouveau, nous sommes en dehors du royaume de Dieu. Autrement dit, nous ne sommes pas sauvés. Autrement dit, nous ne sommes pas justifiés, mais nous sommes encore condamnés. Nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes encore dans l'incrédulité. Sans la nouvelle naissance, nous sommes morts spirituellement. Sans la nouvelle naissance, nous ne pourrons pas vivre toute l'éternité dans le bonheur total avec la personne la plus glorieuse qui soit dans l'univers, notre Dieu lui-même. Sans la nouvelle naissance, nous n'allons pas produire les beaux et bons fruits de l'esprit, ici, maintenant, dans notre vie, mais nous allons continuer à produire des fruits de mort et de vanité. Sans la nouvelle naissance, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, mais nous demeurons des enfants du diable. Sans la nouvelle naissance, nous n'allons pas au bonheur éternel que Jésus promet. Mais il dit, vous irez au châtiment éternel. Donc, vous voyez à quel point cette doctrine de la nécessité de la nouvelle naissance est capitale et très importante. Lorsque le Seigneur Jésus parle de ça à Nicodème, il n'est pas en train de lui donner une petite information sans grande importance qui devrait laisser Nicodème dire « bof, après tout ». Non, non, non. Il est en train de parler de l'éternité et comment s'assurer une éternité de bonheur. Et Jésus n'explique pas ça à Nicodème seulement pour lui, juste Nicodème. Non, non, non. C'est pour tous les êtres humains, c'est pour tout le genre humain, pour tout être humain. La nécessité est là de naître de nouveau, de naître d'eau et d'esprit. C'est très important. C'est une nécessité absolue. Plusieurs cherchent le bien-être et le soulagement de leurs difficultés ici-bas maintenant pendant leur court séjour sur la terre. Ils espèrent éviter le plus possible toutes les souffrances pendant leur courte vie d'environ 80 ans. Et ils ne se soucient pas du tout de faire ce qu'il faut pour éviter les souffrances dans les 80 trillions d'années et plus dans l'éternité. Et le Seigneur Jésus fait preuve de beaucoup d'amour en interpellant Nicodème avec ici cette nécessité. Il faut que vous naissiez de nouveau. Troisièmement, quelle part prenons-nous à la nouvelle naissance? La nouvelle naissance n'est pas l'œuvre de l'homme. Ça se passe en nous, mais ça ne se passe pas grâce à nous. Dieu est l'auteur du miracle de la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas être à l'origine de notre nouvelle naissance. Comme un bébé ne peut pas être celui qui a conçu sa conception et qui a décidé de naître, ou comme un mort ne peut pas décider, planifier sa résurrection. Ce n'est pas nous qui sommes en contrôle de la nouvelle naissance. Il nous rappelle, et on n'aime pas ça, notre impuissance et notre totale dépendance de Dieu. C'est lui qui œuvre puissamment pour envoyer la nouvelle naissance. Et Jésus, dans notre texte, fait une analogie avec le vent, au verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. L'être humain ne peut pas lui-même gérer, contrôler, dominer. Le vent, on envoie les effets, l'herbe qui ondule, les nuages qui bougent. Quand il y a des bourrastes qu'on se met à l'abri, on sait que le vent est là et qu'il y a des effets au vent, mais on ne peut pas le contrôler, le dominer nous-mêmes. Ceci étant dit, est-ce que nous avons une part à jouer dans la nouvelle naissance, un rôle? Notre part est d'exercer la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, comme étant notre sauveur et seigneur et notre trésor le plus cher. Vous avez vu dans notre lecture au verset 15 qu'il est parlé de la nécessité de croire et au verset 16, dans ce verset bien connu, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre rôle, c'est de croire en Jésus-Christ. Notre foi et l'action de Dieu dans la régénération se produisent simultanément. Dieu nous engendre et nous croyons au même moment. Son action détermine la nôtre. Le fait qu'il nous engendre est source de notre foi. Si vous avez de la misère à imaginer qu'une chose puisse être la cause d'une autre chose, dans la mesure où elles arrivent simultanément, pensez au feu et à la chaleur, ou au feu et à la lumière. Dès que le feu est là, la chaleur est là. Dès que le feu est là, la lumière est là. Mais on ne dit jamais, c'est la chaleur et c'est la lumière qui sont la source du feu. C'est le feu qui est source de lumière et de chaleur. Ce qu'il faut à Nicodème, ce qu'il faut à chaque être humain, c'est la vie nouvelle que Dieu donne. Ça s'appelle une nouvelle naissance parce que c'est la naissance d'une vie nouvelle. D'une certaine manière, bien sûr, Nicodème, vous pourriez dire, mais il est vivant, il respire, il parle, il bouge, il marche, il réfléchit. Oui, mais spirituellement, il est mort, il n'a pas cette connexion merveilleuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin de naître de nouveau. Ce qui n'est pas le résultat d'une décision personnelle ou d'une religiosité ou de résolution que moi, je vais prendre. Non, c'est Dieu qui est libre et souverain. C'est lui qui est à l'origine de la nouvelle naissance. Comment sommes-nous impliqués? Nous devons croire pour être sauvés. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La nouvelle naissance ne remplace pas la foi, elle inclut la foi. La nouvelle naissance est la naissance de la foi. L'action décisive dans la nouvelle naissance n'est pas notre foi, c'est Dieu qui oeuvre, qui éveille en nous la foi. En 1 Jean 5, 1, il est écrit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Ce texte montre clairement que croire est la conséquence de la nouvelle naissance et non pas la cause. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Dieu fait grâce, nous engendre par sa parole et son esprit, il éveille la foi en nous, il crée la foi en nous. La vie spirituelle et la foi en Jésus apparaissent en même temps grâce à l'œuvre de Dieu. La nouvelle vie rend la foi possible. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la foi en Jésus. Du point de vue de Dieu, si on se met du point de vue de Dieu, nous sommes unis à Jésus-Christ par la nouvelle naissance que le Saint-Esprit opère. Du point de vue de nous, humainement parlant, c'est par notre foi en Jésus-Christ. Une des choses les plus déconcertantes dans ces paroles que Jésus dit à Nicodème, c'est que ce n'est pas nous qui avons le contrôle de ça et on n'aime pas ça. Ce n'est pas nous qui décidons de prendre neuf, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la grâce souveraine de Dieu. On dit Dieu est souverain, c'est la grâce souveraine de Dieu. Si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, écoutez et entendez l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut que nous avons lu en Jean 3 et croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés, sauvés de la colère à venir. Quatrièmement, quels fruits produit dans nos vies la nouvelle naissance? Parce que Dieu nous a fait naître de nouveau, nous croyons, notre foi est la preuve que Dieu nous a engendrées. Maintenant, cette nouvelle naissance produit dans nos vies toutes sortes de beaux fruits et de bons fruits. Le plus important étant l'amour. 1 Jean 3, 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous aimons. Les poissons nagent dans l'eau, les oiseaux volent dans les airs, les êtres humains vivants respirent, les pêches sont sucrées, les citrons sont acides. Les gens nés de nouveau aiment, ils aiment parce que Dieu vient en nous, lui qui est amour, pour changer nos cœurs secs et égoïstes, pour les transformer en cœurs qui aiment et qui sont prêts à donner et à se sacrifier pour le bien des autres. Il nous remplit d'amour. Est-ce que ça veut dire que notre amour est désormais parfait en tout temps? Non, non. Encore en nous, des restes de péché n'est pas toujours la victoire, ce n'est pas toujours l'amour au point où on devrait le manifester qui est en nous. Mais le Seigneur est là dans notre vie par son esprit et quand nous tombons, quand nous chutons, il nous convainc que nous avons mal agi et il nous pousse à confesser notre péché, à haïr ce péché, à revenir à lui et nous renouveler par son esprit pour que nous puissions recommencer à aimer, à lui ressembler car lui, il est l'amour. Quand vous êtes né de nouveau, vous prenez plaisir de plus en plus à la communion avec Dieu, à la prière, c'est une communion qui est douce, qui vous est plus précieuse que tout. Quand vous êtes né de nouveau, vous aimez plus que jamais auparavant le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus, l'Esprit Saint, sa parole, son peuple, c'est des trésors pour vous. Mais le fruit le plus important de la nouvelle naissance, c'est l'amour. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Cinquièmement, que devons-nous faire pour aider les morts spirituelles à naître de nouveau? La réponse biblique à cette question est très simple. Pour aider les morts spirituelles à naître de nouveau, nous devons partager avec eux la bonne nouvelle de Jésus-Christ, avec amour et dans un esprit de service. En 1 Pierre 1, 23, Pierre explique que c'est par une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu que Dieu régénère les pécheurs. Il leur donne la vie nouvelle en utilisant sa parole, la semence vivante et permanente de Dieu. Ce qui nous en dit long sûr, notre rôle à nous, notre rôle à nous, c'est de partager la bonne nouvelle avec les autres, avec un cœur aimant et dans un esprit de service. Dieu veut se servir de ça, c'est sa volonté de partager la bonne nouvelle, la semence de la parole de Dieu que nous prenons, que nous communiquons tout simplement en témoignant à quelqu'un d'autre. L'instrument chirurgical pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est la parole du Seigneur communiquée par vos bouches, vos cœurs, vos lèvres à ceux qui vous entourent. Êtes-vous animé de la passion de partager la bonne nouvelle du salut autour de vous? Est-ce que vous le faites? Une des raisons pourquoi on ne le fait pas autant qu'on devrait le faire ou qu'on le fait peu, c'est que nous sommes débordés. De distraction, de divertissement, de toutes sortes de choses qui fait qu'on en vient à oublier, à négliger la vocation qui est la nôtre en tant que peuple de Dieu, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. Certains trouvent ça exigeant, certains trouvent ça être un fardeau un peu difficile, lourd de penser aux autres, aux gens qui sont sans espérance et sans vie de leur apporter la bonne nouvelle. Donc, ils préfèrent la légèreté, la frivolité, les divertissements, la distraction plutôt que de vrai, à partager la bonne nouvelle. Et nous sommes inexcusables de garder ce trésor pour nous alors que le Seigneur nous l'a donné pour qu'on aille le communiquer à d'autres. Pourquoi ne pas toujours avoir sur vous un Évangile dans votre sacoche, dans votre bagage, dans votre trotto, un traité, un dépliant, quelque chose qui est un moyen de transmettre la bonne nouvelle autour de vous? Pourquoi pas? J'ai mis sur la table à l'arrière plusieurs Évangiles de Jean et Nouveaux Testaments avec l'Épsaume plus tôt ce matin. Je vous encourage en partant à en prendre, à mettre ça à votre disposition pour pouvoir saisir toutes les occasions que vous avez de répandre la bonne nouvelle autour de vous. Il est possible que votre part d'essayer de répandre la bonne nouvelle sera pour quelqu'un le début d'une réflexion, d'une prise de conscience et que ce n'est pas avec vous nécessairement que cette personne va naître de nouveau. Le Seigneur pourra, dans sa providence merveilleuse et gracieuse, utiliser d'autres personnes, petit à petit, jusqu'au point où il va trouver, aller chercher la personne qui l'appelle au salut. Il est possible aussi que votre témoignage ou votre partage soit le dernier point décisif qui fera en sorte que quelqu'un naisse de nouveau. C'est le Seigneur qui gère souverainement ces choses-là. Mais notre rôle à nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle jour après jour. En conclusion, ce matin, nous avons vu que signifie naître de nouveau, pourquoi la nouvelle naissance est indispensable, quelle part nous jouons-nous dans la nouvelle naissance, quel fruit produit la nouvelle naissance, et comment nous pouvons et nous devons aider les morts spirituelles à naître de nouveau. Ce sujet est très important. Ça touche la question de l'éternité. Où passerez-vous l'éternité? Il faut que vous naissiez de nouveau, a dit le Seigneur. Amen.